Cet enregistrement vous est proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Choisissez ce que vous écoutez quand vous voulez. Rendez-vous sur www.trésorsonore.com ou sur l'application téléphonique. Bonjour, je profite de ces quelques minutes pour raconter un petit peu mon parcours et mon cheminement. Je m'appelle Karim, j'ai 29 ans. J'ai grandi dans une culture musulmane, dans une famille qui était complètement déchirée par la violence. J'ai grandi dans ce climat constamment de cris, de violences, de peurs, de larmes. En réalité, cette violence a commencé à s'imprégner en moi. J'avais énormément de mal à trouver ma place dans ce monde et dans la société. Et j'ai grandi vraiment avec cette incapacité de me construire correctement. Et j'étais vraiment en révolte contre le monde entier, contre la société, contre toutes les autorités, contre tous ceux qui m'entouraient. J'avais une révolte et une souffrance qui me rongeaient à l'intérieur. Et au point que je me suis fait renvoyer de plusieurs établissements scolaires. Et par ces amis, par ce cercle d'influence, j'ai commencé à plonger petit à petit dans la drogue. Et ça m'a ouvert la porte également au trafic, à la violence, à la délinquance. Et petit à petit, étape après étape, je suis devenu finalement ce que je n'étais pas. Et quand je me regardais dans le miroir, il y avait cette conscience qui me rappelait constamment. Mais qu'est-ce que tu es en train de devenir, Karim ? Ce n'est pas toi et ce n'est pas ce que tu es. Et dans mon cœur, je savais qu'il fallait que les choses changent et que je ne pouvais pas continuer comme ça. Mais malgré tout, j'avais vraiment ce lien fort de la drogue et cette dépendance à l'alcool au point où, dès le matin, je me levais. La première chose que je faisais, c'est de consommer de l'alcool. Et puis, mes seules relations et ma seule aspiration au quotidien, c'était de trouver de la drogue et de pouvoir me satisfaire cette dépendance, finalement. Et j'ai grandi comme ça et j'étais complètement déconnecté avec la société, complètement déconnecté avec le monde qui m'entourait. Et je savais qu'il fallait que ma vie, elle changeait. Je ne pouvais plus continuer comme ça. Et à cette période-là, à cette époque, j'avais un ami qui était, lui, parti travailler en Angleterre. Il avait trouvé un travail dans les restaurants français à Londres et il avait tout recommencé à zéro. Et je me suis dit, c'est peut-être l'occasion pour moi aussi de tout recommencer. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai pris toutes mes affaires et je suis parti en Angleterre en espérant que les choses puissent aussi changer pour moi et que je puisse recommencer une nouvelle vie, démarrer à zéro. Sauf qu'alors que je pensais laisser mes problèmes derrière moi, ce qui s'est passé, c'est qu'à Londres, en Angleterre, j'ai retrouvé tous mes problèmes, même toutes mes dépendances étaient toujours là et le peu d'argent que j'avais, finalement, je l'ai dépensé dans mes consommations de drogue et pour trouver de l'alcool et puis le fait d'avoir dépensé tout cet argent-là, je me suis retrouvé finalement dans la rue. C'était une expérience de brisement pour moi, une expérience vraiment où intérieurement, j'étais complètement détruit et j'ai perdu vraiment pied à ce moment-là et j'étais complètement perdu de ma dignité, perdu toute la valeur que j'avais et par une circonstance, j'ai réussi à revenir en France mais complètement brisé intérieurement et je n'attendais plus rien de la vie à ce moment-là et c'est vraiment dans ce cercle d'autodestruction intérieure et psychologique que j'étais en train de sombrer petit à petit et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré un homme qui est devenu mon ami maintenant et il m'a expliqué comment Jésus-Christ avait transformé sa vie. En l'espace de cinq minutes, il m'a donné des paroles tellement précises, tellement profondes qui ont vraiment suscité la curiosité dans mon cœur et dans mes pensées, il y avait ce cri là, alors qu'il me parlait, il y avait cet appel dans mes pensées qui me disait « mais tu es musulman, tu es musulman » mais en réalité, au même moment dans mon cœur, il y avait un autre cri qui disait lui « je suis dépendant, je suis dépendant, il faut que ma vie elle change, je ne peux plus continuer comme ça » et le cri de mon cœur était finalement plus fort que tout le reste avec cette aspiration à changer de vie, à recommencer tout à zéro et de pouvoir saisir cette nouvelle chance et j'ai passé du temps à discuter avec cette personne, à échanger, il m'a simplement remis une Bible et j'ai commencé dans le secret de ma chambre simplement à lire l'évangile, à découvrir qui était vraiment Jésus et au fur et à mesure de mes lectures dans l'évangile, j'ai découvert que Jésus n'est pas venu fonder une religion il n'est pas venu nous donner le christianisme, mais comme il le dit lui-même, il est venu pour nous sauver pour nous guérir et pour nous libérer et alors que je découvrais qui était Jésus, j'avais simplement cette prière dans mon cœur cette aspiration en disant « si c'est possible que ces paroles soient pour moi, je veux les saisir j'ai besoin que ma vie elle change, j'ai besoin d'être guéri, j'ai besoin d'être libéré, j'ai besoin d'être sauvé » et c'est comme si son amour a commencé à remplir mon cœur je pouvais sentir un amour qui était palpable, un amour que j'avais jamais connu auparavant ni dans ma famille, ni dans mes amis, ni dans les relations que j'avais cet amour a commencé à remplir mon cœur, à remplir mes pensées je sentais vraiment cette présence d'amour qui me guérissait intérieurement et de la même façon que je sentais cet amour, je sentais aussi ce pardon qui effacait tout ce que j'avais été par le passé tout ce que j'avais commis comme erreur, tout ce que j'avais commis comme faute et comme s'il m'ouvrait un nouveau chemin, une nouvelle espérance en disant « ce qui est du passé c'est effacer, c'est pardonner » j'ai décidé d'aller plus loin, je suis parti dans une église une église évangélique et je ne connaissais pas, c'était la première fois que je mettais les pieds ce même amour, ce même pardon, cette même présence que je découvrais en lisant les évangiles, je l'ai retrouvé dans cette église et alors que je sentais cette présence, la présence de Jésus je sentais comme cette lumière qui venait remplir mon âme, remplir mon cœur, remplir mes pensées et ces plumaires qui éloignaient de moi toute la confusion, toute la dépression toutes les blessures du passé et comme si tout devenait clair pour moi et tout s'éclaircissait et petit à petit Jésus a commencé à me transformer radicalement au point de me libérer de la drogue, il m'a libéré de l'alcool il m'a libéré de la cigarette, il m'a libéré de la violence je suis un rescapé mais aussi bien que je suis un rescapé également Jésus a sauvé ma famille et je peux dire que ma famille est une famille également rescapée Jésus a également sauvé ma mère, il l'a sauvé de la dépression, il l'a sauvé de toutes ses blessures de tout ce qui pesait sur sa vie et aujourd'hui elle est une femme complètement nouvelle Jésus a également sauvé mon frère, il a également sauvé ma soeur et ma famille alors qu'auparavant on était déchiré par la violence, on était déchiré les uns envers les autres aujourd'hui je peux dire que Jésus a vraiment déposé sa paix dans le cœur de chaque membre de ma famille aujourd'hui on est une famille rescapée et bien plus le fait que je sois quelqu'un de rescapé toi qui écoutes ce témoignage, qui écoutes ces quelques minutes de partage sur ce CD tu peux également être un rescapé, ta famille peut également être rescapée parce que Jésus est venu pour te sauver, il est venu pour sauver ta famille il est venu pour nous rendre véritablement libres comme il est écrit dans la Bible quand un malheureux crie, l'éternel entend et il le délivre alors là où tu en es aujourd'hui, fais ce cri auprès de Jésus quelle que soit la situation dans laquelle tu es, Jésus veut te libérer il suffit simplement d'élever ce cri dans ton cœur et s'adresser à Jésus en disant j'ai besoin que ma vie elle change, si c'est possible transforme-moi, libère-moi et viens répandre ta lumière dans ma vie son amour m'a sauvé et son amour m'a transformé et ce qu'il a fait pour moi il peut le faire pour toi qui écoutes ce CD je t'encourage, il n'y a rien à perdre à s'adresser simplement à Jésus à lui demander vraiment de venir nous secourir parce qu'à ce moment où on parle, où tu entends ce témoignage Jésus te tend la main pour te rescaper ma prière et mon espérance c'est que tu puisses aussi rencontrer cet amour qui libère et être aussi de ceux qui se disent des rescapés à bientôt Cet enregistrement vous a été proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque écoutez et téléchargez gratuitement des milliers d'enregistrements www.trésorsonore.com www.trésorsonore.com www.trésoronore.com